Alors, des images à couper le souffle qui ont fait le tour du monde. Comment une immense infrastructure a pu s'effondrer en à peine quelques secondes? On va les regarder au ralenti ensemble. Vous voyez d'abord à ma droite le moment où le porte-conteneur percute un pilier du pont Francis-Cott-Key à Baltimore. C'est ensuite un effet domino, vous le voyez bien, alors que la structure se fracasse à au moins cinq endroits différents avant de plonger dans la rivière. On retrouve Yves Poirier qui est sur place à Baltimore. Yves, un signal de détresse de l'équipage a certainement pu sauver plusieurs vies. Oui, parce que l'équipage a lancé un médé très rapidement et les autorités ont arrêté carrément la circulation, ce qui a probablement, comme vous le dites, sauvé des vies ce soir en direct. On vous montre le résultat de ce terrible accident. Il y a eu cette perte de propulsion du porte-conteneur, suivie malheureusement d'un impact catastrophique. Vous savez, il y a des moments d'angoisse pour les familles alors que les recherches se poursuivent. Il y a vraiment un déploiement spectaculaire alors que j'entends les hélicoptères au-dessus de ma tête. Il y a plusieurs plongeurs en ce moment qui scrutent le fond des eaux. Le résumé avec Sylvain Drapeau. La scène est à la fois effrayante et spectaculaire. Le pont Francis Scott K. de Baltimore s'effondre dans la rivière Patapsco après avoir été percuté par un navire porte-conteneur. Des véhicules sont propulsés dans l'eau. Depuis, s'enclenche une opération de recherche difficile. Sans compter la température de l'eau, à 8 degrés. Revenons en arrière. À minuit 30, le porte-conteneur Dali quitte le port. 30 minutes plus tard, il s'engage dans le canal maritime en direction du pont. 1h26, il dévie de sa route et heurte un pilier du pont. Quelques minutes auparavant, le Dali lance un appel de détresse. Il jette l'encre et fait clignoter ses lumières. Le navire est hors contrôle. Ces quelques minutes permettront quand même aux autorités de fermer l'entrée du pont des deux côtés. On a sauvé des vies, selon le gouverneur du Maryland. Mais sur la travée centrale, des ouvriers s'affairaient à des réparations. Ils n'ont pu quitter à temps. On ignore pourquoi. Des huit personnes entraînées dans la chute du pont, six restent introuvables. Deux ont été secourues. L'une d'elles est dans un état grave. En fin d'après-midi, les autorités ont promis aux familles de poursuivre les recherches. L'enquête ne fait que commencer. Les enregistreurs à bord du navire seront analysés, mais déjà, on écarte la cause terroriste. Ce même navire, le Dali, tout neuf en 2016, avait causé un premier incident en heurtant le quai du port d'Anvers, en Belgique. Maintenant, il faudra bien reconstruire le pont à Baltimore, et vite. Si le pont est coupé, le port est aussi mis à l'arrêt. Des millions de tonnes de marchandises y arrivent pour une valeur de 80 milliards. Baltimore est devenu le port où transitent le plus de voitures neuves aux États-Unis. 15 000 emplois en dépendent. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Oui, il faudra aussi vider tous ces conteneurs. Et Yves, là, le port est paralysé. C'est loin d'être réglé. Oui, Sylvain en a fait allusion. Quel sera l'impact, Sophie, sur la chaîne d'approvisionnement, alors qu'on vous montre encore ces images en direct? Parce que le pont à lui seul, annuellement, accueille plus de 11 millions de véhicules. À la Maison-Blanche, bien, impossible de dire combien de temps la reconstruction du Francis Scott Key Bridge va prendre. Et je vous dirais, Sophie, pour entendre les gens autour de moi, surtout les familles, l'heure est à la prière ici, disent les gens sur le terrain avec ces recherches qui sont toujours en cours. On reste évidemment sur le terrain toute la soirée. Et on sera là ici demain à la première heure. On vous retrouve dans nos prochains bulletins. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.